Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie sincèrement le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette fête du bicentenaire de Galois. Qu'est-ce que l'algèbre au début du XIXe siècle ? Je vous propose de lire la définition qu'en donne Poinceau dans le commentaire qu'il a fait du traité de la résolution des équations numériques de Lagrange, dont la deuxième édition paraît en cette année 1808. Ce commentaire de Poinceau, d'abord publié dans le magasin encyclopédique, sera repris comme préface dans la troisième édition du traité de Lagrange en 1826. L'algèbre se partage naturellement en trois articles principaux. La théorie générale des équations, la résolution générale, la résolution des équations numériques. Les deux premières parties citées par Poinceau comportent évidemment de nombreux aspects algorithmiques. Nous en avons parlé déjà beaucoup depuis le début de la semaine. La résolubilité des équations par radicaux, c'est finalement la recherche d'algorithmes finis permettant d'exprimer les racines à partir des coefficients et en utilisant un certain nombre de fonctions auxiliaires que l'on s'autorise, ici les radicaux. Plus tard, ça pourra être les fonctions elliptiques utilisées par Hermite pour l'équation du cinquième degré. D'autres aspects algorithmiques de la résolution générale seront abordés ultérieurement dans les autres exposés de la matinée. En ce qui me concerne, je voudrais vous parler plus spécifiquement du troisième point de la résolution des équations numériques. En effet, c'est la partie la plus importante pour les applications, pour les utilisateurs des mathématiques. Poinceau nous dit, cette dernière recherche est sans contredit la plus utile dans l'application. Car outre que la résolution générale ne s'étend pas au-delà du quatrième degré, les formules en sont déjà si compliquées et le seraient tellement pour les degrés supérieurs si l'on venait à les découvrir qu'on ne pourrait jamais s'en servir pour le calcul des racines. Aussi, il faudrait encore recourir aux formules d'approximation. Effectivement, même s'il y en a des formules par radicaux, le calcul approché des racines énièmes est tout aussi compliqué algorithmiquement que la résolution directe de l'équation de départ. Alors, on pourrait se dire que Galois n'est concerné que par les deux premiers points, par la résolution générale, comme on le croit souvent, mais en fait, il s'est également intéressé à la résolution numérique. Il a écrit une courte note sur la résolution des équations numériques, publiée en 1830 dans le bulletin de Férussac. Comme Norbert Verdier l'a bien expliqué l'autre jour, ce bulletin était une tribune permettant aux mathématiciens de tous ordres, depuis les mathématiciens de l'académie jusqu'aux professeurs étudiants des écoles, aux mathématiciens amateurs de province, aux ingénieurs, de publier des textes de niveaux très divers, souvent courts, et de se faire ainsi connaître du milieu mathématique. C'est le cas d'Evariste Galois qui, en attendant que ces fameux mémoires soient approuvées et publiées par l'académie, se fait la main en donnant un certain nombre de courtes notes au bulletin de Férussac, parmi lesquelles cette note sur la résolution des équations numériques, qui fait à peine une page et demie. Essayons de replacer cette note dans son contexte. Mon exposé essaiera de répondre successivement aux questions suivantes. Tout d'abord, qu'est-ce que résoudre numériquement une équation dans la période 1790-1850, c'est-à-dire autour de 1830 ? Ces dates ne sont pas choisies tout à fait arbitrairement. Elles marquent, d'après moi, des étapes importantes dans l'histoire du calcul numérique, de l'analyse numérique. D'un côté, 1790, la décennie 1790-1800, c'est évidemment la Révolution française, la création de l'école normale de l'an 3, de l'école polytechnique. C'est le moment où les plus grands mathématiciens sont invités à s'occuper d'enseignement et de formation des ingénieurs, des cadres de haut niveau, ce qui entraîne inévitablement une réflexion de fond sur les méthodes numériques et l'approfondissement de leur théorisation. De l'autre côté, la décennie 1840-1850, du point de vue politique, c'est aussi une période de révolution en Europe, mais c'est le moment où l'Europe décide de se couvrir d'un réseau de voies ferrées, de routes, de canaux navigables. C'est le moment des révolutions industrielles et tous ces grands travaux entraînent un accroissement considérable des besoins en calcul numérique et, par voie de conséquence, à nouveau une réflexion de fond sur les méthodes et les instruments de calcul. On se demandera ensuite qui résout numériquement des équations. Il ne suffit pas pour cela de lire les traités des mathématiciens de l'Académie ni même les grands ouvrages d'enseignement. Il faut aussi regarder du côté des utilisateurs finaux, ceux qui, concrètement, rencontrent des équations numériques et ont calculé approximativement des valeurs de leurs solutions, c'est-à-dire les astronomes, les physiciens, les ingénieurs, les marins, les artilleurs. C'est un autre monde qui est souvent mal connu et dont j'essaierai de parler rapidement. C'est difficile parce qu'on a peu de traces concrètes, peu de témoignages sur la façon dont on calculait effectivement les racines des équations dans la pratique, mais j'essaierai de vous donner un certain nombre d'indices là-dessus. Une fois le contexte mis en place, on examinera plus précisément la note de Galois, qu'est-ce qu'elle fait dans ce réseau de connaissances et de pratiques, pourquoi Galois s'est-il intéressé à cette question, dans quel but ? Et enfin, bien sûr, la dernière question sera est-ce que cette note a été lue, si oui par qui, est-ce qu'elle a eu une influence quelconque sur le développement des mathématiques ? Examinons un panorama des grands ouvrages disponibles à l'époque de Galois que Galois a peut-être ou probablement lus et dont il s'est inspiré. Il y a tout d'abord les traités de Lacroix, des ouvrages très populaires, de véritables best-sellers qui étaient recommandés pour l'enseignement dans les lycées ou les écoles. Les éléments d'algèbre et les compléments des éléments d'algèbre ont connu de très nombreuses éditions. Les dernières éditions avant la mort de Galois sont la quatorzième en 1825 pour les éléments d'algèbre, la cinquième en 1825 également pour les compléments des éléments d'algèbre. Beaucoup d'autres éditions auront lieu par la suite. Je parlerai également d'un petit mémoire de Le Gendre qui est très important parce que c'est le seul que cite Galois, c'est donc sa principale source d'inspiration. Un petit mémoire sur les méthodes nouvelles pour la résolution approchée des équations numériques que Le Gendre a publié dans le supplément à l'essai sur la théorie des nombres, un supplément à la seconde édition qui a été publié en 1816. La seconde édition était de 1808. Et la théorie des nombres, y compris ce supplément, connaîtra une troisième édition en 1830. Il y a une coïncidence qui nous interpelle. Il est tout à fait possible, je n'en sais rien, mais pourquoi pas, que Galois ait lu cette troisième édition au moment où elle apparut en 1830 et que dans la foulée, il ait eu l'idée de sa note pour le bulletin de Férussac. Mais de toute façon, même s'il avait seulement lu l'édition de 1816, ça ne changerait rien à notre histoire. Cauchy a écrit également une note sur la résolution numérique des équations jointes à son cours d'analyse algébrique de l'école polytechnique, publié en 1821. Une note importante parce qu'elle contient une généralisation du résultat de Legendre dont Galois s'est inspiré. Alors, est-ce que Galois a lu cette note de Cauchy ? Est-ce qu'elle a joué un rôle dans le développement de sa pensée ? On n'en sait rien, mais on examinera la question. Enfin, il y a un monument, le traité de la résolution des équations numériques de tous les degrés de Lagrange, avec trois éditions, 1798, 1808, 1826. 1826, c'est l'édition qui contient la préface de Poinceau, dont j'ai parlé au début. Ce traité, dis-je, est un monument. Tous les auteurs de l'époque doivent se situer par rapport à lui. C'est le fruit de 30 années de recherche de Lagrange, une synthèse de toutes les connaissances de l'époque du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Je citerai enfin deux autres ouvrages qui ont paru postérieurement à la mort de Galois, mais que Galois pouvait connaître à travers des versions préliminaires disponibles avant sa mort. L'analyse des équations indéterminées de Fourier est parue à titre posthume après la mort de Fourier. C'est Navier qui s'est occupé de l'édition à partir des papiers de Fourier, des premières épreuves qui avaient été imprimées. Mais le contenu de cet ouvrage était déjà plus ou moins disponible à travers les cours de Fourier à l'école polytechnique et divers mémoires qu'il avait publiées avant 1829. Enfin, le fameux mémoire sur la résolution des équations numériques de Sturm, qui contient le théorème de Sturm, publié par l'Académie dans sa version définitive en 1835, mais qui avait connu, lui aussi, des versions préliminaires, en particulier en 1829 dans le bulletin de Ferussac. Sachant que Sturm était un ami proche de Galois, il est tout à fait vraisemblable que Galois connaissait le contenu de ses recherches de Sturm. Que trouve-t-on dans ces traités ? Quels sont les problèmes liés à la résolution numérique des équations ? Il y a deux grands types de problèmes que l'on doit résoudre successivement. Tout d'abord, la localisation et la séparation des racines. C'est un ensemble de résultats qui comprennent la détermination d'un majorant et d'un minorant de l'ensemble des racines réelles. C'est une question classique qui a notamment fait l'objet d'une question de cours au concours d'entrée à l'école préparatoire en 1829, passée et réussie par Galois. Caroline Erhardt a étudié la copie de Galois que l'on a retrouvée dans un article de la revue d'histoire des mathématiques assez récent. La détection des racines multiples, comme vous le savez, pour éliminer les problèmes liés aux racines multiples, on divise le polynôme par le PGCD du polynôme et du polynôme dérivé, ce qui permet de se ramener à une équation n'ayant que des racines simples. Le comptage des racines sur un intervalle donné ou globalement, combien y a-t-il de racines positives, négatives, et puis par complément, ce qui reste, ce sont les racines imaginaires. On connaît depuis longtemps la règle de Descartes qui dit que le nombre de racines positives est inférieur au nombre de changements de signes dans la suite des coefficients de l'équation. On peut s'appuyer aussi sur les résultats de Rohl, la méthode des cascades qui repose sur le fait qu'entre deux racines du polynôme dérivé, il y a au plus une racine du polynôme. Donc en étudiant les dérivées successives, on peut obtenir un certain nombre de renseignements sur la répartition des racines. Et enfin, il y a le problème de la séparation des racines qui est capitale pour le calcul numérique. Pour chacune des racines, il faut trouver un intervalle la séparant des autres, c'est-à-dire un intervalle dans lequel elle soit l'unique racine de l'équation. Parce qu'en effet, lorsqu'on va lancer des méthodes itératives d'approximation, s'il y avait plusieurs racines dans le même intervalle. Une fois que les racines sont localisées, séparées, il se pose le problème du calcul numérique effectif de ces racines avec une précision arbitraire. On peut regrouper les méthodes imaginées depuis longtemps en deux grands groupes. D'une part, les méthodes itératives issues des anciennes méthodes de fausses positions qui consistent à faire un ou deux essais et ensuite à corriger par linéarité. Je vais revenir dessus. La plupart des méthodes concrètement utilisées se ramènent à ce schéma. Et puis, dans l'esprit de l'analyse algébrique du XVIIIe siècle, il y a un autre groupe de méthodes qui consiste à exprimer les racines par des développements infinis, par des algorithmes infinis, des développements en série ou en fraction continue. D'ailleurs, souvent, les résultats obtenus dans cet ordre d'idées sont plus issus de la volonté d'exprimer exactement les racines par des développements infinis sans trop s'occuper du fait que ces développements soient convergents ou rapidement convergents. Ce n'est pas toujours la préoccupation des auteurs. Un petit rappel sur les méthodes itératives dont on parlera à plusieurs reprises. elles sont connues utilisées sous de multiples formes depuis longtemps. Il s'agit toujours soit en s'inspirant d'une méthode de simple fausse position ce qui conduit à la méthode de Newton-Raphson on part d'une première position x1 et on corrige par linéarité en remplaçant la courbe par sa tangente et on recommence. Dans les méthodes de double fausse position on part de deux essais x1 et x2 et on corrige par linéarité. Dans la méthode d'interpolation linéaire l'une des valeurs initiales est conservée fixe et dans la méthode de la séquente on utilise les deux valeurs précédentes ce qui revient en fait à remplacer la dérivée qui est souvent difficile à calculer par un quotient de différence finie. Ces méthodes étaient beaucoup pratiquées mais aussi critiquées parce que ça ne marche pas tout le temps. On a besoin pour que ça marche bien de certaines conditions sur la fonction continuité monotonie convexité et puis surtout on a besoin de prendre une valeur initiale satisfaisant certaines conditions si la valeur initiale est trop loin de la racine ça peut diverger. Ces méthodes étaient beaucoup critiquées c'est pour cela que Lagrange les a abandonnées dans son traité je vais essayer de résumer brièvement le contenu du traité de Lagrange qu'on peut voir comme un gigantesque algorithme complètement établi du point de vue théorique pour détecter toutes les racines d'une équation polynomiale et calculer numériquement chacune d'elles à partir d'un procédé toujours convergent Le traité de Lagrange est donc une réponse définitive du point de vue théorique à tous les problèmes que j'ai énumérés précédemment Je résume en caricaturant un peu parce que le traité est long il y a de multiples méthodes proposées mais je crois que l'essentiel se résume à ces trois étapes d'un grand algorithme donc premièrement trouver un minoran delta des valeurs absolues des différences entre les racines réelles distinctes pour cela on calcule une équation auxiliaire dont les racines sont les différences entre toutes les paires ordonnées de racines distinctes Pour calculer cette équation auxiliaire Lagrange donne quatre méthodes dont l'une est inspirée de la méthode d'élimination de Bezou une autre utilise les fonctions symétriques des racines et les sommes de Newton mais cette équation auxiliaire est difficile à obtenir elle est de degrés élevés une fois qu'on l'a obtenu trouver un minoran des racines ça revient à utiliser la méthode générale dont j'ai parlé tout à l'heure pour trouver un minoran ou un majoran des racines d'une équation donnée alors au moyen de ce minoran delta on va pouvoir séparer les racines parce qu'en effet si on progresse avec un pas delta on va découper l'intervalle en sous-intervalle tel que dans chacun d'eux il y aura au plus une racine de l'équation puisque la différence entre deux racines consécutives est plus grande que delta alors en faisant éventuellement un changement d'échelle on se ramène à un pas égal à l'unité ce qui permet de travailler avec des nombres entiers et on arrive à encadrer chaque racine par deux entiers consécutifs p et p plus 1 alors une fois qu'on a séparé ainsi les racines avec des nombres entiers sur chaque intervalle p p plus 1 on utilise un développement en fraction continue alors dans la méthode classique de Newton on ferait un changement de variable en posant x égale p plus y où y est destiné à trouver la suite du développement et Lagrange lui a l'idée de poser x égale p plus 1 sur y avec y plus grand que 1 et vous voyez comment la fraction continue va apparaître à partir de là Lagrange démontre que ce procédé converge toujours vers la racine et fournit une estimation de l'erreur contrairement à ce qui se passe dans certains cas avec la méthode de Newton en résumé le traité de Lagrange répond comme je l'ai dit au début de manière définitive à tous les problèmes théoriques qui se posaient l'inconvénient c'est que les méthodes de Lagrange sont extrêmement lourdes à mettre en œuvre et entraînent des calculs considérables voire impraticables elle a été immédiatement critiquée et tous les auteurs ultérieurs ont cherché à simplifier les méthodes de Lagrange c'est le cas de Fourier qui nous dit Lagrange et Waring parce qu'en effet le recours à l'équation auxiliaire aux différences c'était déjà une idée de Waring auparavant Lagrange et Waring ont proposé de rechercher la plus petite différence des racines de l'équation ou une quantité moindre que cette plus petite différence considérée sous le rapport théorique la solution est exacte mais il est facile de juger qu'on ne peut admettre cette méthode de résolution en effet premièrement le calcul qui ferait connaître cette valeur de la limite delta est impraticable pour les équations d'un degré un peu élevé si vous avez n racine vous avez n-1 différence et donc vous imaginez comment le degré augmente Fourrier a une position épistémologique très différente d'autres auteurs en ce qui concerne la résolution des équations c'est important de le souligner d'une part pour lui la théorie des équations n'est pas un but en soi c'est quelque chose dont on a besoin au service de la philosophie naturelle de la mécanique céleste de la mécanique des fluides de la théorie de la chaleur et pour étudier la théorie des équations on va se servir de ce que Fourrier appelle l'analyse différentielle c'est-à-dire qu'il voit la théorie des équations algébriques comme une application du calcul différentiel du calcul infinitésimal c'est pour cela qu'il s'autorise à utiliser à plein les ressources du calcul infinitésimal contrairement à d'autres auteurs comme Lagrange ou d'autres qui essaient dans la mesure du possible de conserver la pureté de l'algèbre et évite de faire appel aux méthodes infinitésimales Fourrier aboutit à un théorème qui permet qui généralise la règle de Descartes et qui permet de compter plus facilement le nombre de racines dans un intervalle donné alors comme je le disais Fourrier n'hésite pas à recourir aux dérivés c'est pour cela que son critère utilise à plein les valeurs des dérivés successives si on appelle n de x le nombre de changements de signes dans la suite p de x p prime de x p n de x n c'est le degré de l'équation le nombre de racines de p entre a et b est inférieur ou égal à n de a moins n de b évidemment le résultat n'est pas pleinement satisfaisant puisqu'on n'a pas une égalité on sait seulement qu'il peut différer de n de a moins n de b d'un nombre pair Fourrier s'est également préoccupé d'améliorer la méthode de Newton-Raphson pour répondre aux critiques qui avaient été formulées à l'égard de cette méthode il a notamment bien précisé les conditions de convergence et il s'est penché sur le problème de la rapidité de convergence ça c'était pour répondre au choix de Lagrange d'utiliser les fractions continues dans le même esprit le théorème de Sturm vise à corriger la lourdeur de la méthode de Lagrange Sturm nous dit que la méthode de Lagrange considérée sous un point de vue purement théorique ne laisse rien à désirer du côté de la rigueur mais dans l'application la longueur des calculs nécessaires pour former l'équation au carré des différences et la multitude des substitutions qu'on peut avoir à effectuer la rendent presque impraticable Sturm se place dans le même point de vue philosophique que Fourrier lui aussi il n'étudie pas les équations pour elle-même il les étudie en même temps qu'il étudie les équations différentielles au service de la philosophie naturelle à la même époque il travaille sur l'équation différentielle issue de l'étude de la répartition de la chaleur dans une barre chauffée et pour étudier cette équation différentielle il est amené à déterminer la répartition des zéros de certaines fonctions solutions c'est le fameux problème de Sturm Newville et au passage il trouve un nouveau critère pour compter les racines le théorème de Sturm consiste à partir du calcul du PGCD de P et de P' par l'algorithme de Clyde pour des raisons techniques on met des moins au lieu de plus mais ça ne change rien à l'idée générale on introduit le nombre n de x de changement de signe dans la suite P de x P1 de x Pn de x et le nombre de racines de P sans tenir compte des multiplicités est exactement égal à n de A moins n de B donc cette fois c'est un résultat pleinement satisfaisant qui ne laisse place à aucune ambiguïté alors ce théorème de Sturm aura immédiatement une grande popularité il va être incorporé dans les traités d'enseignement il va être extrêmement apprécié des professeurs qui voient un moyen de fabriquer de multiples exercices abordables pour leurs étudiants et il aura il jouera aussi un rôle très important dans la constitution de l'algèbre réel tout ceci a été étudié par Uriah Sinasser dans son livre corps et modèles alors passons maintenant du côté des vrais utilisateurs c'est à dire des ingénieurs comment perçoivent-ils ces méthodes théoriques je ferai appel à une appréciation de Léon-Louis Lalanne un ingénieur des ponts et chaussées qui s'est toujours préoccupé d'imaginer des méthodes et des instruments de calcul efficaces et performants c'est lui notamment j'en reparlerai un peu plus tard qui a inventé les ABAC à droite concourante c'est un des fondateurs de la nomographie une science qui a eu une importance considérable dans les applications et Léon-Louis Lalanne de manière polie mais ferme nous dit en fait que tout ce qu'ont fait ces grands mathématiciens ne sert à rien les applications ont été jusqu'à ce jour la pierre d'achoppement de tous les procédés imaginés pour la résolution des équations numériques non pas que ni la rigueur ni la beauté des considérations sur lesquelles ils se fondent en est reçu la moindre atteinte mais enfin il faut bien reconnaître que sans cesser de mériter l'admiration des géomètres les découvertes de Lagrange de Cauchy de Fourier de Sturm d'Ermitte etc. n'ont pas fourni toujours des moyens facilement praticables pour la détermination des racines donc là nous avons un autre monde le monde des ingénieurs qui va créer de toutes pièces ses propres méthodes de solution des équations numériques parce que celles fournies par les mathématiciens de l'académie sont inutilisables bon les ingénieurs n'ont pas besoin d'une grande précision il leur suffit en général d'obtenir 2, 3, 4 chiffres significatifs des valeurs qu'ils cherchent et c'est pour cela qu'ils vont plutôt se fonder sur des méthodes graphiques je vais essayer de vous en présenter quelques-unes Lagrange lui-même dans ses leçons à l'école normale de l'an 3 propose une méthode géométrique pour calculer les racines je ne vais pas détailler mais il donne une construction géométrique d'un polynôme AX3 plus BX2 plus CX plus D c'est en fait une méthode fort ancienne qui avait été proposée par le mathématicien hongrois Segner en 1759 et qui consiste à construire géométriquement la valeur de F2X en utilisant des parallèles dans une traduction géométrique du schéma de Horner si vous calculez les coordonnées des points successifs que l'on construit vous retrouvez exactement AX plus B AX plus B fois AX etc. et vous retrouvez l'expression du polynôme par le schéma de Horner plusieurs dizaines d'années avant que Horner publie son fameux article sur cette méthode une fois qu'on sait construire géométriquement F2X pour tout X on peut construire par points la courbe Y égale F2X et lire graphiquement ces intersections avec l'axe des abscisses cette méthode a été mécanisée par le pasteur anglais John Rowning qui a construit une machine formée de barres articulées un système articulé qui a été décrit ensuite dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert autre exemple un texte de Joseph Balthazar Bera en 1810 opuscule mathématique le sous-titre est intéressant ouvrage principalement utile aux jeunes gens qui se destinent à l'école polytechnique Bérard c'est un juge au tribunal de Briançon principal et professeur de mathématiques au collège de la même ville membre de la société d'agriculture du département de la Seine c'est un personnage tout à fait représentatif de ces mathématiciens amateurs qui s'intéressaient aux équations qui pouvaient envoyer des mémoires à l'académie etc. Bérard nous dit on savait qu'on trouve les racines des équations du quatrième degré par l'intersection d'une parabole et d'un cercle mais j'ai remarqué que cette parabole peut être invariable et servir pour tous les cas en sorte qu'en la construisant en cuivre ou en carton on peut très simplement et très brièvement trouver les racines Bérard n'invente rien puisque cette méthode de résolution des équations du troisième et du quatrième degré par intersection d'une parabole fixe et d'un cercle est donnée dans la géométrie de Descartes Descartes déjà il trouvait que les formules de Cardan étaient impraticables pour des constructions géométriques et il avait eu recours à cette construction alternative par intersection de deux coniques dans la grande tradition gréco-arabe pensée à Al-Hayam qui résout complètement l'équation du troisième degré par intersection de deux coniques mais ces méthodes géométriques subsistent dans le milieu des utilisateurs voici par exemple un rapport de poisson sur Dubourguet en 1813 qui se trouve dans la thèse de Caroline Herrart Dubourguet c'est un marin un commandant de navire qui est mathématicien amateur à ses heures et qui envoie des mémoires à l'académie comme beaucoup d'autres d'ailleurs Caroline dans sa thèse cite un certain nombre de ces mathématiciens qui envoient à l'académie des mémoires sur la résolution des équations alors en général il s'agit de variantes de compléments de méthodes spécifiques qui s'appliquent à un type particulier d'équation c'est un peu comme les mémoires sur la quadrature du cercle il en arrive sans cesse plus ou moins intéressant mais là ce qui est remarquable c'est que Dubourguet fait appel lui aussi à cette méthode géométrique par intersection de deux courbes qui est finalement le paradigme de la géométrique cartésienne et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle il remplace chaque équation par deux autres équations à deux variables qu'il construit au moyen de courbes et en discutant le cours de ces lignes dans chaque cas il détermine le nombre de leurs intersections et par conséquent des racines réelles de la proposer de très nombreux auteurs diront qu'une simple représentation graphique donne beaucoup plus rapidement le nombre et la position des racines que toutes les méthodes analytiques du style de celle de Lagrange autre exemple encore en gravitant toujours autour de l'école polytechnique un cours un traité de géométrie analytique d'Auguste Comte qui comme vous pouvez peut-être le lire c'est tout petit est un ancien élève de l'école polytechnique et répétiteur et examinateur à l'école polytechnique lui aussi il se situe encore dans le paradigme du XVIIIe siècle je lis il s'agit maintenant d'une transformation où la figure doit suppléer l'ensemble total de l'élaboration abstraite soit numérique soit surtout analytique d'une équation qu'on ne saurait résoudre cette utile conversion si souvent destinée à compenser quoi qu'incomplètement l'extrême imperfection nécessaires de la résolution des équations consiste à concevoir ces racines comme les abscisses propres aux intersections de deux lignes convenablement choisies à côté des méthodes purement graphiques purement géométriques on a aussi pensé à recourir à la statique dans le même ouvrage de Bérard que j'ai cité tout à l'heure il propose de considérer une équation algébrique après avoir fait passer dans le second membre les coefficients négatifs comme un équilibre de moments de force et pour traduire cet équilibre il suffit de fabriquer une balance où on va avoir des rainures tracées selon les formules x, x2, x3 et ensuite une règle pouvant coulisser parallèlement à elle-même et sur cette règle on va placer des poids proportionnels aux coefficients et ensuite on va déplacer cette règle jusqu'à ce que la balance soit un équilibre et à ce moment-là on trouvera une solution de l'équation alors la balance a été effectivement construite par Lalanne en 1840 il en a confié la construction au mécanicien parisien Ernst qui était célèbre pour la qualité de ses instruments de mathématiques et d'astronomie donc vous voyez comment se passe la balance vous avez une table horizontale qui pivote autour d'un axe ici les courbes tracées et puis la règle sur laquelle on suspende des poids et ensuite on déplace la règle jusqu'à ce qu'il y ait équilibre et de nombreuses balances statiques de ce type seront construites à la fin du 19e siècle et ensuite on se tournera même vers des balances hydrauliques puis des balances électriques ou électromagnétiques encore un exemple Gaspard Monge l'un des fondateurs de l'école polytechnique en 1815 publie un petit article dans la correspondance sur l'école royale polytechnique où il donne une méthode pour résoudre l'équation du troisième degré en la considérant comme le résultat de l'élimination d'une variable auxiliaire y entre deux équations y égale x3 y égale px plus q donc il s'agit à nouveau en fait de faire apparaître les racines comme à l'intersection de deux courbes alors ici l'intérêt c'est qu'il suffit de disposer de la cubique y égale x3 une fois pour toutes et ensuite on n'a plus qu'à tracer une droite y égale px plus q ce qui est très simple à réaliser l'idée n'est pas nouvelle Newton l'a décrit dans ses papiers mathématiques édités par Whiteside Newton déjà critiquait la lourdeur de la méthode des paraboles cartésiennes de Descartes et souhaitait des méthodes plus pratiques alors voici comment Monge met en oeuvre cette méthode il s'agit de graver une planche très précisément avec la courbe y égale x3 mais comme la fonction x3 est très rapidement croissante on ne peut pas avoir facilement une grande partie de cette courbe sur la feuille de dessin donc l'idée c'est de découper la courbe en tranches en prenant 64 ici comme longueur d'une tranche et en décalant les tranches successives de la courbe pour les ramener à partir de zéro donc on fait des translations de 2 x 64 3 x 64 64 x 64 donc ici j'ai tracé avec un logiciel moderne les 64 branches de la courbe ici et ensuite vous n'avez plus qu'à chercher l'intersection avec une droite ce texte est particulièrement instructif parce que pour une fois nous avons des indications concrètes sur la façon dont tout ceci était fait et utilisé mon genou dit la planche de ce dessin a été gravée avec le plus grand soin par les artistes de la commission d'Egypte les parallèles ont été tracés avec la machine comptée et la courbe a été dessinée par monsieur Girard la distance des abscisses positives et négatives qui correspondent au point extrême de cette courbe mesurée sur l'axe des Y est réellement de 81-92 mètres cette distance est ramenée sur la planche gravée à une dimension 64 fois plus petite 1,28 mètres donc vous avez une planche de 1,28 mètres et ce dessin gravé se vend à part chez madame Veuve-Coursier qui est des grands Augustins numéro 57 si on prenait tellement de soin si on consacrait tellement d'efforts à la gravure de ce type de planche si ce type de planche était commercialisé chez les libraires c'est sans doute qu'il y avait un public d'utilisateurs potentiels qui achetaient et utilisaient concrètement ces ABAC l'Allan lui-même en 1843 va adopter une méthode du même type pour la résolution de l'équation du troisième degré il considère que l'équation Z3 plus PZ plus Q l'équation réduite est le résultat de l'élimination de deux variables auxiliaires dans le système X égale P Y égale Q ZX plus Y plus Z3 égale 0 donc il suffit de préparer un ABAC avec trois faisceaux de droite le faisceau des verticales X égale P le faisceau des horizontales Y égale Q et les droites ZX plus Y plus Z3 égale 0 paramétrés par le paramètre Z et ensuite chaque solution de l'équation correspondra à l'intersection de trois courbes l'une de chaque faisceau alors là par exemple vous avez la zone du plan où par un point il passe une seule droite il y a une seule racine de l'équation et ici vous avez la zone du plan où par un point il passe trois droites c'est la zone où il y a trois racines la courbe limite c'est la cubique P3 sur 27 plus Q2 sur 4 égale 0 qui correspond au discriminant de l'équation et qui sépare les deux zones du plan ce type de représentation graphique d'une équation qu'on appelle un ABAC c'est le point de départ de la nomographie qui donnera lieu à des développements considérables dans la seconde moitié du XIXe siècle le contexte étant ainsi brossé revenons à la note de Gallois cette note a peu attiré jusqu'ici l'attention des historiens un seul historien a vraiment fait un travail approfondi sur cette note c'est Massimo Galluzzi qui en 2001 a publié un article dans la revue Archive for History of Exact Sciences Gallois comme je l'ai déjà dit s'inspire d'une note de Legendre je vais essayer de vous résumer brièvement le contenu de ce travail de Legendre en 1816 l'idée d'ensemble c'est de proposer un nouvel algorithme général pour remplacer avantageusement celui de Lagrange dont on a déjà souligné les défauts du point de vue pratique pas du point de vue théorique soit à résoudre l'équation f de x égale 0 ou f est un polynôme de degré n premièrement on se ramène classiquement au cas où il n'y a que des racines simples en divisant par le PGCD de f et f prime et on peut toujours se ramener à la recherche des racines positives comme le font la plupart des auteurs puisque les racines négatives sont les racines de la nouvelle équation obtenue en remplaçant x par moins x on détermine un majorant a des racines positives là aussi c'est tout à fait classique le gendre donne des formules tout à fait usuelles et ensuite commence la nouveauté on met l'équation sous la forme x puissance n égale phi de x avec phi une fonction croissante le gendre de manière assez curieuse utilise le mot omal pour désigner les fonctions croissantes il est le seul à le faire ce mot n'a pas été retenu par la suite je donne un exemple pour bien faire comprendre comment ça fonctionne on part d'une équation polynomiale quelconque on fait passer dans le second membre les coefficients négatifs on met en facteur le terme de plus haut degré on divise et on arrive bien dans tous les cas à x puissance n égale phi de x où phi est une fonction croissante puisque lorsque x est positif au numérateur vous avez une somme de fonctions croissantes et au dénominateur une somme de fonctions décroissantes donc l'inverse est croissant aussi on arrive toujours à cette situation ce qui finalement va revenir à utiliser l'équation à point fixe x égale g de x avec g de x égale racine énième de phi de x le gendre utilise la méthode d'itération associée à cette équation à point fixe en termes modernes ce ne sont pas les notations de le gendre mais c'est plus facile de vous l'expliquer comme ça ça revient à construire la suite définie par u0 égale petit a petit a c'est le majorant des racines positives je vous le rappelle et up plus 1 égale racine énième de phi de up le gendre démontre que dans tous les cas cette suite converge vers la plus grande racine r de l'équation et ainsi comme on a trouvé la plus grande racine r la suite de l'algorithme consiste à diviser f de x par x moins r et à recommencer pour trouver la racine suivante etc. jusqu'à épuisement des racines l'algorithme s'arrête lorsque à une certaine étape la suite prend des termes négatifs ça veut dire qu'on est allé au delà de la plus petite racine alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce travail de le gendre c'est la figure qui sert de support à la démonstration cette figure est capitale parce que c'est la première fois à ma connaissance du moins qu'on trouve un diagramme un escalier dans la littérature vous connaissez la fortune qu'ont eu les diagrammes un escalier au 20ème siècle pour la théorie des systèmes dynamiques du chaos c'est le B.A.B. qu'apprennent de nos jours les étudiants au lycée dans les premières années d'université mais c'est la première fois qu'on trouve un diagramme un escalier dans la littérature ce n'est pas un diagramme un escalier sous la forme qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui avec x égal g2x le gendre pour des raisons de commodité conserve l'équation x puissance n égale phi de x donc il trace la courbe x puissance n et phi de x et ensuite il construit les valeurs successives de l'itération le résultat de le gendre a été repris par Cauchy dans son cours d'analyse algébrique de 1821 il généralise le résultat de le gendre sous une forme f de x égale phi de x moins psi de x bon là j'ai résumé l'énoncé de Cauchy Cauchy rejette tout recours à un langage géométrique et n'utilise aucune figure il essaie enfin il adopte un style purement analytique où tout est écrit en toutes lettres tout est démontré de manière extrêmement rigoureuse bon il en résulte une certaine lourdeur puisque l'énoncé du théorème lui-même fait plus d'une page la démonstration plusieurs pages là où le gendre se contentait d'une figure et de quelques phrases alors est-ce que est-ce que Galois a lu ce travail de Cauchy ou est-ce qu'il connaissait seulement celui de le gendre je n'en sais rien bon peu importe alors venons-en maintenant à cette fameuse note de Galois de 1830 je lis l'introduction monsieur le gendre a le premier remarqué que lorsqu'une équation algébrique est émise sous la forme phi x égal x où phi x est une fonction de x qui croit constamment en même temps que x il était facile de trouver la racine de cette équation immédiatement plus petite qu'un nombre donné a si phi a est inférieur à a et la racine immédiatement plus grande que a si phi a est supérieur à a alors vous voyez que Galois en quelque sorte épure le texte de le gendre puisqu'il parle directement de l'équation à point fixe phi x égal x avec la notation minimale phi x sans les parenthèses il résume en une phrase très claire le résultat de le gendre et puis sa démonstration fait également appel à un langage géométrique il n'y a pas de figure pour illustrer le texte mais le texte évoque immédiatement une figure mentale que le lecteur doit imaginer ou qu'il peut construire lui-même sur le papier en lisant l'article pour le démontrer on construit la courbe y égale phi x et la droite y égale x soit prise une abscisse égale a et supposons pour fixer les idées phi a plus grand que a je dis qu'il sera aisé d'obtenir la racine immédiatement supérieure à a en effet les racines de l'équation phi x égale x ne sont que les abscisses des points d'intersection de la droite et de la courbe et il est clair que l'on s'approchera du point le plus voisin d'intersection en substituant à l'abscisse a l'abscisse phi a on aura une valeur plus approchée encore en prenant phi phi a puis phi 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 a et ainsi de suite donc pour Galois la démonstration consiste à dire ce qu'on voit sur la figure qui est suffisant et ça m'a fait penser à une réflexion de Littlewood dans ses mélanges d'un mathématicien en 1953 qui a une appréciation un peu analogue sur cet argument graphique il nous dit Probably the best of pictorial arguments is a proof of the fixed point theorem in one dimension for the professional the only proof needed is figure 9 Littlewood c'est le compère de Hardy Hardy et Littlewood sont connus pour leur souci d'élégance de concision de beauté dans la rédaction des mathématiques c'est intéressant de voir comment Littlewood finalement adopte le même point de vue de Galois le même point de vue que Galois en nous disant qu'une fois qu'on a fait cette figure il n'y a plus rien à dire la démonstration va de soi et pour le professionnel c'est pas la peine d'en écrire plus dans la suite de son texte Galois essaie d'améliorer la méthode de Legendre en ce sens que la méthode de Legendre si vous vous souvenez nécessite du moins si l'on voulait l'appliquer effectivement nécessite à chaque étape le calcul numérique d'une racine énième puisque l'itération c'est up plus 1 égale racine énième de phi de up du point de vue pratique je l'ai déjà dit plus haut à chaque étape le calcul de la racine énième nécessite un algorithme aussi compliqué que pour résoudre directement l'équation mais Legendre n'a pas forcément en vue dans ce texte une résolution effective son but est plutôt de proposer un nouvel algorithme théorique qui prouve que l'on obtient bien toutes les racines par sa méthode un meilleur algorithme théorique que celui de Legendre que Lagrange parce que Legendre évidemment c'est un des meilleurs calculateurs numériques de l'époque je rappelle que dans sa jeunesse il a gagné un prix de l'académie de Berlin en calculant des tables balistiques ensuite c'est lui qui a conçu les formules de différence finie qui ont servi à l'équipe de Prony pour calculer les tables du cadastre les nouvelles tables de logarithme et de trigonométrie nécessitées par le passage à la division décimale du cadran le passage des degrés au grade décidé par la révolution française en 1816 il est en train de calculer tout seul les tables d'intégrales elliptiques donc c'est un des meilleurs calculateurs du moment il est donc parfaitement conscient que ce qu'il propose là n'est pas adapté à un calcul effectif ce n'était pas son but de toute évidence mais Galois essaie d'améliorer la méthode donc il nous dit qu'on va se limiter à la recherche des racines plus grandes que 1 puisqu'il suffit de remplacer x par 1 sur x pour passer des racines plus petites que 1 aux racines plus grandes que 1 et il met l'équation sous la forme x égale x plus f de x sur k x puissance n et détermine un nombre k tel que le second membre soit croissant pour x plus grand que 1 donc il cherche une nouvelle équation à point fixe qui soit mieux adaptée c'est à dire d'une part qui maintienne la convergence et puis qui d'autre part soit une expression rationnelle se prétend au calcul numérique on obtient ainsi une forme rationnelle évitant les extractions de racines énièmes de le gendre bon la détermination de k n'est pas très difficile je vous invite à lire directement la note de Galois ou l'analyse qu'en a faite Massimo Galuzzi le recours à des diagrammes en escalier n'est pas l'exclusivité de Legendre et de Galois Fourier dans sa théorie analytique de la chaleur en parle aussi en 1822 là encore je ne sais pas du tout si Galois aurait pu lire ce traité de Fourier à un moment Fourier se ramène à la résolution de l'équation epsilon égale lambda tangente epsilon et il a recours lui aussi à un procédé d'approximation successive s'appuyant sur un diagramme en escalier alors dans un premier temps il remarque que si l'on utilise l'équation sous la forme initiale et bien en fait la suite va diverger puisque comme la pente de la tangente ici au point d'intersection est plus grande que 1 et on sait que la méthode diverge si vous partez de U si vous partez ici plutôt de epsilon sur l'axe des abscisses vous voyez que ça va diverger alors en fait Fourier inverse l'équation il se ramène à epsilon égale tangente moins 1 U donc epsilon égale tangente moins 1 epsilon sur lambda et si l'on part de l'axe désordonné cette fois ça converge que l'on parte d'un côté ou de l'autre Fourier a recours dans son traité de 1831 à nouveau à ses diagrammes un escalier avec un langage très proche de celui de Gallois alors plutôt que de vous montrer les figures je préfère vous donner quelques extraits de texte qui vous montrent à quel point le texte suffit pour imaginer dans sa tête la figure correspondante les constructions rendent ces conséquences très sensibles les constructions qui répondent à ce genre d'approximation sont remarquables par exemple elles consistent ici dans une spirale rectangulaire et tout à l'heure on a vu le cas d'une fonction croissante avec un diagramme en escalier dans le cas d'une fonction décroissante on a un diagramme en spirale dont le point extrême s'approche continuellement du point d'intersection correspondant à la valeur de la racine cet emploi des fonctions continues doit être dirigé par les propriétés de la figure on pourrait y suppléer par des considérations purement analytiques mais en omettant l'examen de la figure on ajouterait beaucoup à la difficulté de la recherche qui au contraire devient très simple au moyen de la construction dont la figure est à la fois un outil heuristique qui permet de deviner ce qui se passe de conjecturer ce qui se passe et c'est aussi une aide à la démonstration puisque la démonstration analytique va simplement consister à écrire traduire ce qu'on voit sur la figure après le gendre fourrier gallois on ne trouve plus aucune trace de ces diagrammes en escalier jusqu'en 1894 c'est assez mystérieux ils réapparaissent soudain dans des travaux de Lémeret dans une série de publications dans la dernière décennie du 19ème siècle alors cette dernière décennie du 19ème siècle c'est un moment où un grand nombre de mathématiciens se penchent sur les calculs d'itération qui apparaissent dans tout un tas de problèmes dans la résolution des équations algébriques et transcendantes dans la résolution des équations différentielles des équations fonctionnelles des équations aux différences finies on a sans arrêt des problèmes de points fixes d'itération et en 1894 tout d'un coup Lémeret parmi des dizaines d'auteurs à la même époque qui s'intéressent à ces problèmes alors il faut dire aussi qu'à cette époque on a élargi le cadre on étudie les problèmes d'itération dans le cadre des fonctions de variables complexes des fonctions holomorphes et le problème crucial entre autres c'est de trouver quels sont les points du plan qui peuvent servir de valeur initiale pour donner une suite convergente ce sont les travaux qui conduiront ensuite aux travaux de Fatou de Julia et à la théorie moderne des systèmes dynamiques et du chaos donc Lémeret tout d'un coup en 1894 a recours à nouveau au diagramme un escalier en voici quelques-uns tirés de cette série de publications dans la dizaine d'articles qu'il consacre au sujet il ne donne aucune référence à quiconque sauf dans l'article de 1898 sur le calcul des racines des équations par approximations successives il fait une sorte d'introduction historique dans cet article et il nous dit cette méthode employée dans certains cas par Euler le gendre galois est sans doute beaucoup plus ancienne le nom de galois apparaît galois a donné pour résoudre les équations algébriques une méthode d'approximation successive par les substitutions uniformes dans laquelle on n'a jamais à faire que des opérations rationnelles en ce qui concerne les équations quelconques on peut dans le même ordre d'idées etc et sur la dizaine d'articles de Lémeret il y a une seule référence bibliographique c'est celle-là galois œuvre mathématique alors on pourrait dire que cette note de galois finalement n'a pas été inutile puisque apparemment c'est elle qui a donné à Lémeret l'idée de réintroduire l'usage des diagrammes en escalier et aussi comme il le dit l'idée de se limiter à des opérations rationnelles alors évidemment la note de galois a été transmise parce qu'elle a été publiée dans l'édition des œuvres mathématiques de galois de Liouville et par les éditions successives et finalement elle a bénéficié indirectement de la célébrité des autres mémoires de galois donc elle a quand même franchi le temps et elle a été retrouvée par Lémeret après Lémeret je terminerai en citant le mathématicien italien Salvatore Pincerle qui lui aussi conduit des travaux sur l'itération et a recours à des diagrammes en escalier mais là on étudie des situations de plus en plus compliquées du point de vue théorique et c'est lui qui a été chargé de rédiger l'article équations et opérations fonctionnelles en 1912 de l'encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées dans les deux paragraphes qui se rapprochent le plus du problème de l'itération 33 le calcul d'itération 34 l'itération particulière j'ai repris la liste de tous les noms qu'il cite et Pincerle cite Newton Cauchy Galois Hill etc et Galois figure en bonne place dans l'histoire des systèmes dynamiques selon les mathématiciens de cette époque alors que le gendre fourrier sont totalement oubliés donc en définitive qu'est-ce qu'on peut dire de cette note de Galois on peut en tirer plusieurs enseignements bon tout d'abord que Galois s'intéressait aussi à la résolution numérique des équations et pas seulement à la résolution abstraite algébrique théorique peut-être que s'il avait vécu il aurait donné aussi de grandes contributions dans ce domaine et dans sa note en fait il arrive en une page et demie à extraire l'essence de ce qui est important premièrement pour lui la seule chose importante c'est l'équation à point fixe x égale phi de x la méthode des approximations successives deuxièmement il utilise un langage géométrique très simple et très élégant lié à l'utilisation des diagrammes en escalier donc il connaîtra une grande fortune par la suite comme on l'a vu et troisièmement il nous dit qu'une fois qu'on est convaincu que l'importance c'est de trouver une équation à point fixe c'est de remplacer l'équation f de x égale 0 par une équation à point fixe x égale phi de x tout repose dans le choix de la fonction phi il y a une infinité de façons de mettre une équation sous forme d'une équation à point fixe et parmi cette infinité de choix possibles il faut choisir celui qui permet à la fois d'assurer la convergence de la méthode et deuxièmement de faciliter autant que possible le calcul numérique l'idéal étant évidemment d'avoir uniquement des opérations rationnelles alors si on compare d'un côté le traité de Lagrange un monument un chef d'oeuvre mathématique mais qui apparaît aujourd'hui comme un fossile quelque chose dont il ne reste aucune trace ou presque dans les livres modernes d'analyse numérique et puis de l'autre côté la note de Gallois quelque chose de très lucide de très pertinent qui est finalement ce qu'on trouve dans le premier chapitre de tout traité d'analyse numérique d'aujourd'hui c'est pour ça qu'il me semblait important de parler de cette note elle contribue aussi à la gloire de Gallois je vous remercie je voulais vous poser la question de savoir si chez les calculateurs dont vous avez évoqué les noms s'il y avait aussi un souci des estimations d'erreurs du nombre d'itérations et finalement du temps de calcul si vous voulez parce que pour les mécaniciens c'était absolument important et les mécaniciens utilisaient beaucoup des méthodes graphiques qui leur permettaient de gagner du temps pouvez-vous dire quelques mots là-dessus ? Oui bien sûr toutes ces questions sont très importantes alors disons l'usage principal en simplifiant un peu c'est d'abord d'utiliser les méthodes graphiques pour obtenir une première approximation des racines grâce aux ABAC aux instruments etc on peut arriver à trouver déjà 2-3 chiffres significatifs et puis en cas de besoin ensuite on recourt à des méthodes numériques en général la méthode de Newton-Raphson alors il faut distinguer aussi deux populations d'un côté vous avez la population de ceux qui ont besoin d'une énorme approximation au premier rang desquels les astronomes qui ont besoin souvent par exemple en mécanique céleste de 12-14 décimales donc eux en général ils n'utilisent pas du tout de méthode graphique ils utilisent directement des méthodes numériques et puis les ingénieurs de terrain qui doivent résoudre des problèmes de déblé de remblé ou autre pour qui en général 2-3 chiffres suffisent d'autant plus que souvent dans la pratique les fonctions ne sont pas données par des formules analytiques mais par des tableaux de mesures expérimentales mais pour beaucoup d'utilisateurs pour les ingénieurs l'existence des racines etc elle va de soi parce qu'elle vient de la réalité physique du problème merci j'ai une petite question pour toi aujourd'hui il y a plusieurs logiciels qui utilisent soit pour l'approximation soit pour la pour la séparation des racines un théorème qui est le théorème de Vincent qui est une généralisation un peu lourde mais très efficace de la méthode de Lagrange ce théorème à mon avis ne devait pas être totalement inconnu parce qu'une seconde version de ce théorème est apparue dans le premier numéro du journal de Liouville mais à ma connaissance dans le temps de Vincent ce théorème n'a pas eu l'importance qu'il a d'aujourd'hui est-ce que tu as des informations sur le théorème ? Non je n'ai pas d'informations quand je disais qu'on ne trouvait pas de traces du traité de Lagrange dans les manuels usuels d'analyse numérique d'aujourd'hui c'est vrai mais il est possible maintenant qu'avec l'apparition des logiciels de calcul formel un certain nombre de méthodes algorithmiques du passé retrouvent un intérêt parce qu'elles étaient impraticables à la main mais lorsqu'on les programme sur un ordinateur puissant elles peuvent peut-être être réhabilitées mais là je n'en sais pas plus on peut continuer on peut parler encore peut-être mais maintenant nous avons pause café merci là applaudissements 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 applaudissements